...d'être avec nous pour parler de ce film-là. N'hésitez pas, en fait on a deux personnes qui circulent avec des micros, donc n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser une question, on vous apportera le micro. En attendant, pour commencer, je pense qu'on est beaucoup à avoir découvert l'histoire de Mohamedou grâce à ce film. Est-ce que ça a été ton cas aussi quand on t'a parlé du projet ? Absolument, j'ai tout découvert comme vous, mais avec un scénario. C'est-à-dire que quand je reçois le scénario de Kevin MacDonald, c'est le titre du film, pardon, et le titre du bouquin, ou en Panamodaya, comme très souvent j'ai reçu des propositions à l'Ontre-Atlantique, même européenne, sur le sujet qui me déplaisait parce que trop stéréotypes, j'ai eu un instant où j'ai un peu tremplé. Et connaissant Kevin, je me suis dit non, ce n'est pas possible, et je lis ce script, et je découvre cette horrible histoire, mais au centre de laquelle il y a une lumière qui a le pouvoir d'irradier sur le monde. Donc quand je termine le script, j'ai pleuré deux fois en découvrant ces histoires, j'étais aussi en colère, et très rapidement je me suis dit que j'avais besoin, pas seulement envie, de m'aligner dans les gens qui voulaient me rendre justice. Alors, voilà, j'ai terminé. Je n'ai pas une question, déjà, je ne comprends pas. Non, je sais qu'en fait, on s'était rencontrés pour parler du film au mois de février, tu étais à ce moment-là, tu étais en plein dans la promo américaine, mais le fait d'en reparler maintenant, alors que toi, tu as connu un autre film entre-temps, est-ce que ça fait ressurgir des images précises du tournage, du film ? Non, particulièrement, parce que la notion de temps, je pense que pour nous tous ici, elle a été un petit peu déformée ces deux dernières années. Mais en revoyant les images de fin, je revivais l'émotion que j'ai ressentie en rencontrant moi-même et nous, et en écoutant parler, en voyant la joie qu'il a, après ce qu'il a traversé. Et cette leçon de vie, c'est à vous faire pleurer des larmes de joie, ce que je ressentais en arrière dans la fin. Je crois qu'on a une question là-haut ou là-haut ? Juste là-haut. Ah là, non, on a une question là, puis là-haut, ensuite. Excusez-moi, bonsoir tout le monde, bonsoir Sarah. Je me lève, je reste assis. On se lève aussi. Ok. Bravo encore pour ce film assez émouvant et ce jeu, franchement c'était extraordinaire. Moi, ma question c'était de savoir, mis à part le scénario, est-ce que vous avez rencontré Mohamedou ? Est-ce que vous vous êtes renseigné de votre côté ? Est-ce qu'il y avait peut-être des reportages qui avaient été faits, des documentaires en marge de tout cela, pour vous plonger justement dans ce rôle qui ne devait pas être forcément facile à appréhender ? Non, absolument pas facile. Alors oui, j'ai rencontré Mohamedou pour la première fois, virtuellement, parce qu'on n'avait pas trop le choix. Et on a vachement échangé, et je suis arrivé un peu avec mes questions d'acteurs habituels, où on fait un peu connaissance, c'est sympa, et puis je pose mes questions. Et ça se passait super bien jusqu'au moment où je lui ai posé des questions sur ce qu'il y a de là, sur la torture, sur les moments les plus sombres qu'il a vécu là-bas. Et il n'a pas l'air comme ça d'être blessé parce qu'il a traversé, mais en dessous, c'est encore là. Et quand je lui ai posé ces questions, tout a me surgit à la surface, sous son visage, et il avait du mal à s'exprimer, ses yeux partaient dans tous les sens. En fait, le syndrome post-traumatique apparaissait tout de suite physiquement sous mes yeux. Et sincèrement, je me suis senti tellement con, j'avais le sentiment de participer à ce qu'il avait vécu dans le mal, et comme si je le renvoyais un petit peu là-bas. Donc je me suis dit, je ne me poserai plus jamais de questions concernant la torture et tout le reste. Du coup, ce que j'ai fait, en fait, quand on rencontre un homme de ce calibre humain, de philosophie, c'est même pas un souper bonhomme qu'il a, c'est quelqu'un qui côtoie de l'auteur. Et donc je l'ai écouté, en fait, tu n'as pas grand-chose à dire. En vrai, je l'écoute et je l'observe. Et j'ai un très bon ami à moi qui m'a toujours dit, et il m'a dit, si tu n'as pas grand-chose à dire, tu fermes ta gueule et tu écoutes. Et c'est ce que j'ai fait. Ensuite, pour ce qui est de la torture, il fallait bien que je trouvais un endroit. Alors oui, j'ai lu pas mal de choses, j'ai vu des images, on passe sur le internet, on voit beaucoup de choses, il y a des articles, enfin tout un tas de trucs. Mais surtout, je suis tombé sur le public volontaire. Non, pas de volontaire, sur un reality show qui avait été fait en Angleterre, je crois que c'était passé sur le Bébiscine, où il reproduisait toutes les conditions de Guantanamo, mais avec des volontaires. Il y avait donc des gardes qui, eux, connaissaient exactement le processus de cette horrible prison, et des volontaires venaient pour essayer d'expérimenter la chose. Et là, tu voyais des gens de tous bords, et craquaient à différents endroits. Certains craquaient parce qu'ils avaient pu à dormir, d'autres parce qu'à cause de la violence, et certains à cause de l'humiliation. Donc ça, c'était vraiment une source très très importante d'inspiration. Après, j'ai pas trouvé d'autre moyen que de faire un petit peu comme eux, sur le plateau. D'aller me caresser, enfin me confronter, pardon, et caresser de la vérité, en essayant d'expérimenter au plus proche, connaissant les conditions de tournage, etc., de ce que Mohamedo a pu vivre. Quand je voulais porter des menottes, j'avais envie d'être dans des cellules froides, de tester la simulation noyale, et ce qui va avec. C'est vrai que c'est horrible, mais quand on est acteur, on a l'impression de toucher une forme de vérité, ce qu'on cherche tout le temps, et ça n'arrive pas tout le temps, parce que c'est un tel combo de réalisation, enfin bref, et certains personnages ne le permettent jamais. Celui-ci, il y avait l'occasion. Quand bien même, c'est avec l'entrée à l'hôtel, alors je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a pu vivre. Voilà par où j'ai dû passer, pour essayer de donner l'authenticité à vous, à mon réalisateur, et particulièrement à Noamédou et à ceux qui le vivent encore, vous allez le voir. Ça prend combien de temps de préparation, tout ce dont tu vas me parler ? Normalement, ça m'aurait pris 2-3 mois, sauf que je tournais une série et je n'ai pas le temps. J'ai terminé ma série à Noël, et je devais être sur le plateau des inégalités coupables le 7 janvier, pour se préparer, etc. Du coup, je devais perdre beaucoup de poids, et j'ai dû perdre une dizaine de kilos en 18, 19 jours, un truc comme ça. Mais ça m'a vachement aidé. Après, ça faisait 2 ans que j'avais vu le scénario, que je parlais avec Kevin, donc c'est presque un avantage en fait. Parce qu'à partir du moment où j'ai mis le script, si vous voulez, c'est une espèce de métaphore que j'aime utiliser. Parfois, c'est comme si le film était un sachet de thé et que moi, j'étais à ma tasse complète d'eau chaude. Ça a eu le temps d'infuser. Les 5 minutes ont duré 2 ans. On avait une question, monsieur, juste là-haut. Bonjour. Déjà, félicitations. Ça peut être incroyable de tourner votre rédacteur aussi fou que Johnny Foster. Et votre performance est juste incroyable. Je voulais savoir, donc effectivement, au-delà de Guantanamo, etc., comment on arrive à s'en sortir de ce type de rôle ? Là, on voit par exemple, sur la photo, vous deviez être juste absorbé, et on le voit dans votre prestation. Comment on fait pour s'en sortir psychologiquement de ce genre de film ? C'est une bonne question, parce que habituellement, quand je termine un personnage, à la fête de fin de film, on s'éclate, on se dit au revoir, je laisse le costume, je rentre chez moi. C'est plus simple de sortir que d'entrer dans un personnage. Mais celui-ci, il m'a fallu à peu près 3 semaines pour en sortir. Et aujourd'hui encore, j'ai du mal à l'expliquer. Je ne peux pas... Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce que je ressemblais encore physiquement à lui, ou si ça m'avait vraiment marqué profondément, mais j'étais un peu absent, comme si j'étais encore un peu là-bas. Je me souviens qu'on m'a posé une question, mon entourage m'a posé une question, on me disait, comment c'était moi ? Et je leur ai dit, en fait, je ne veux pas vous expliquer, il aura fallu le mettre là. Donc, je ne sais pas pourquoi. On a une question. Oui, bonsoir. Bravo pour ce très bon film et votre excellente prestation. Moi, je me posais la question, justement, quand on voit le film, on pense aussi à forcément un prophète, parce qu'il y a six deux autres fondements. J'imagine que vous êtes servi d'expérience d'un prophète pour des inigles ou pas, d'une certaine façon. Alors, pour moi, c'est deux films absolument différents, que ce soit le personnage, que ce soit l'histoire, ce que ça raconte, toutes les thématiques. À part les barreaux, c'est le seul point commun. Mais, j'ai pu utiliser un truc que j'avais appris sur un prophète qui était comment occuper un espace restreint. Comment le faire vivre quand on m'a rien, pas d'objet, mais qu'est-ce que fait avec tout ça dans sa série ? Ça, ça m'a servi. D'accord. Grand, grand bravo. Je pense que c'est un grand film, surtout en 2021, je pense qu'on va en voir de moins en moins et que vraiment, c'est un grand film. Je pense que c'est un grand rôle, que c'est un grand putain de rôle et que ça va jalonner ton parcours encore une fois et c'est incroyable de voir comme ça cette filmo qui se construit avec ces moments comme ça, ces films-là qui, à mon sens, font le jalonner encore plus. Et c'est incroyable de voir comment il y a des choses qui se recoupent dans ces rôles que tu incarnes et la spiritualité et vraiment beaucoup de choses. Je ne sais pas, moi, effectivement, j'y vois des clins d'œil comme ça, on voit des choses que je retrouve dans d'autres rôles de toi, mais ça, c'est un regard, peut-être, que je pose sur le film. Est-ce que toi, tu vois des choses que tu retrouves dans certains personnages ? Est-ce que quand tu incarnes ce personnage-là, est-ce que c'est un rôle de maturité, en fait ? C'est quand même un aboutissement, je trouve, de plein d'autres choses que tu as faites et que tu portes ça très fort dans le film. En fait, c'est ça qui tient le film aussi, c'est cette maturité dans ce personnage avec tout ce que ça infuse. Tu parlais d'infuser, ça infuse, en fait. Et la question, comment tu t'es exprimé sur ce montage et comment t'as donné aussi ce regard, tu vois, sur le montage pour construire ton personnage ? C'est vrai, moi, je l'ai. Enfin, oui, il est vrai que j'ai jamais, on peut pas dire que j'ai participé au montage, ça serait prétentieux que tu aies ça, mais Kevin, on a des relations tellement proches et privilégiées, depuis le début quand il m'a envoyé ce script, on a échangé ensemble, on a parlé deux ans quand même assez régulièrement sur le scénario, sur le personnage, sur où va le film, pourquoi il est dans cette direction, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, de quelle façon on a envie. Par exemple, le besoin de montrer un personnage musulman positif, c'était, évidemment, ça nous classe les vies. Mais de ne pas en faire, enfin, que ce soit une victime d'un système broyé par un système, mais qu'il ne soit pas le même dans un comportement de victime et physiquement ne ressemblant pas au stéréotype habituel qu'il a pu apporter une barbe à un moment donné et qu'il a laissé des cheveux, on a eu envie que physiquement ce personnage puisse ressembler à n'importe quel prisonnier parce que si on le prend et on le met dans un autre contexte pour un autre crime, l'histoire tient de bon. Même innocent, j'aurais joué de la même façon, en tout cas j'aurais donné à quelque chose. Pour ce qui est du montage, c'est qu'on a vachement échangé et j'ai eu l'horrible expérience de découvrir la violence d'un premier vrai montage présentable. Je ne sais pas ce que c'est quand on est acteur, on voit le film fini, à un moment donné, on le prend, on est content, peut-être cette prise aurait été mieux ou l'autre, etc. Mais bon, il faut leur faire confiance et ça fait des mois et des mois qu'ils sont en salle. Maintenant, moi, il me l'envoie parce que j'étais un peu impatient, c'était le Covid et tout, on se faisait chier à la maison, c'était bon, j'avais la paix et Kémin, alors chantez-vous. Et à un moment donné, je lui ai dit que j'ai trouvé un film d'ici d'une semaine ou d'une d'une d'un, un jour à l'année. J'ai super récité, je le regarde et je lui ai dit mais ce que j'ai vécu et ce que je vois, c'est deux films différents, quasiment pas. Mais il y a des choses que je ne trouve pas, que je ne ressens pas et je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi ce n'est pas ce que j'imaginais et c'est extrêmement viant. Ensuite, je ne sais pas trop comment faire parce que c'est la première fois que je peux échanger avec un réalisateur sur le montage. Je suis un peu penaud, je ne sais pas trop pas mon passé et je fais un mail un petit peu poli, gentil, etc. par en dessous et lui m'envoie un mail en trois phrases et lui dit mais écoute, si je t'envoie le film, c'est pour avoir ton avis donc dis-moi ce que je pense. Je ne dis pas OK, je lui envoie des points. Et du coup, on a échangé et il a regretté. C'était plus beau. Non, en vrai, c'était super. En tout cas, je le remercie de m'avoir offert une telle expérience parce que c'est des choses que, en général, le lecteur ne vit pas. C'est des choses qui sont en salle de montage entre un producteur, un réalisateur, le chef opérateur. Et oui, il est vrai que moi, ça m'a enrichi aussi et j'ai compris quel était l'incroyable, titanesque travail que les monteurs et les réalisateurs font dans la petite salle, tout seuls, en dessous, dans la cave et à quel point ils nous subliment aussi. Voilà. On a une autre question juste là. Bonsoir. Je voulais vous poser une question plus que notamment concernant la foi, la religion, de Mohamedou. Ce que je me rappelle de la dernière scène, il y a Johnny Foster avec vous dans l'espèce de cellule. Il vous parlait notamment, elle demande si elle va sortir pour faire la prière ou quoi que ce soit. Et on voit qu'il, dans cette scène, qui renonce à Dieu, en tout cas, de ce qu'on peut comprendre, je voulais savoir aussi après son expérience quand il est rentré, que la pure enfant quittait la prison et qu'il s'est retrouvé dans leur région. Est-ce qu'il a totalement reprenné sa foi ou si ça l'a aidé justement dans sa reconstruction. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors cette scène, ce n'est pas un renoncement. C'est une parenthèse. Elle existe parce que, elle est importante d'un jour, je vois beaucoup cette scène parce que Nancy Rondeur, un jour, elle est allée voir Mohamedou, parce que vous avez visité régulièrement, et il y a la paix à la prière. Et lui, il va dans un coin, il marche, il fait les sans-pain, il lui dit, tu ne veux pas aller prier, si tu veux, je sors, il lui dit non. Il lui dit, alors qu'est-ce qui se passe ? Et il lui dit, tu sais Nancy, dans un endroit pareil, parfois c'est difficile de continuer de croire. Il n'a jamais cessé de croire. S'il n'avait pas eu sa foi, voilà, il ne se serait pas dépassé, il ne s'en serait pas survécu. Sa foi, c'est la chose qui l'a vraiment portée et qui l'a fait tenir. Et aujourd'hui, sa foi est innément là. C'est justement pour ça, et grâce à ça, grâce à sa foi en islam, qu'il a pu pardonner ses geôliers et les gens qui l'ont torturé. Et qu'aujourd'hui, c'est un homme qui est souri et qui chante Bob Dylan après avoir vécu 14 ans et avoir été l'homme le plus torturé de Guantanamo. Donc non. C'est-à-dire qu'en fait, le doute est propre de la foi. Il ne faut pas avoir peur quand il est branlé pour ce qui concerne les croyants. Surtout pour lui, c'est normal. C'est normal. C'est normal.